Avec 153 participations et 691 522 euros de gains, Paul L. Rarath peut se targuer d'être le deuxième plus grand maître de midi. Durant plusieurs semaines, il s'est invité chez les téléspectateurs de TF1 à l'heure du déjeuner dans les 12 coups de midi. L'occasion de voir la complicité entre le présentateur Jean-Luc Reichman et le candidat. Ils ont ensuite de nouveaux collaborés ensemble, pour un épisode de Léo Matéi par exemple. Mais par la suite, alors que le public les pensait toujours en contact, l'actuel sociétaire des grosses têtes a fait des révélations fracassantes. Des déclarations auxquelles le compagnon de Nathalie Lecoutre a enfin réagi. A l'occasion d'une interview pour Télévision Mag, Jean-Luc Reichman n'a pas échappé à une question sur le sujet. Avec l'année que je viens de passer, je me sens très bien dans ma tête et dans mon entourage, si est-il le principal, a-t-il confié dans un premier temps. Et, concernant les propos de Paul, il a déclaré, le phénomène de Paul, nous en parlerons quand il le faudra. Pour l'instant, je suis assez serein sur ce sujet. Ne comptez donc pas sur le présentateur emblématique de TF1 pour dire du mal de l'ancien maître de midi, bien qu'il n'ait pas été épargné. Des propos choquent l'affaire remonte à octobre dernier. Lors de son entretien avec Téléstar, le jeune homme avait tout d'abord assuré qu'il n'était ami avec personne, quand on l'a interrogé sur ses relations dans le monde de la télévision. Puis, il avait évoqué Jean-Luc Reichman en particulier, de manière cash, pourquoi serais-je ami avec Jean-Luc Reichman ? Cela fait près d'un an qu'on ne s'adresse plus la parole pour toutes sortes de raisons que je ne dévoilerai pas. Je n'ai pas de contact ni direct, ni privilégié, avec cet homme. Paul L. Rarat a assuré qu'il se sentait bien mieux avec Laurent Ruquier, au sein des Grosses Têtes, RTL. J'ai participé aux vacances organisées avec les sociétaires. Tout cela m'a permis d'avoir avec Laurent Ruquier des rapprochements que je n'aille jamais et où savais que Jean-Luc Reichman, avec qui nous n'avons jamais quitté le rapport animateur-élève, a-t-il assuré. Et d'ajouter qu'il n'avait pas envie de faire un pas de plus vers cet individu qui, l'a, agacé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501